bonjour bonsoir je m'appelle fabio soares j'écris mon texte à vie d'avoir des fiches et je suis un amoureux de l'image alors j'imagine qu'ici il ya beaucoup d'amoureux de l'image je suis depuis que je suis tout petit j'ai fait des études d'art d'art plastique j'ai fait l'image depuis que je suis tout petit et en fait j'aimerais un peu vous passez vous parler de mon approche de l'image et du dernier projet que j'ai lancé dernièrement mais pour ça je vais faire un peu de un petit historique puis on va y aller vite fait alors on me dit souvent et puis on va souvent vous faire remarque tu es un inté graphiste tu fais des jolies choses je crois que si on dit si vous croyez qu'aimer les images c'est aimer les belles choses c'est passer à côté du plus important ce que j'aime dans l'image qui m'a toujours fasciné en fait je vous en parle d'aujourd'hui mais j'ai toujours fait mais j'ai compris hyper tard c'est qu'en fait aimer les images c'est aimer les émotions on aime une image par l'émotion qu'elle provoque et ça j'ai appris vraiment très tardivement et j'aime créer des images ça depuis tout petit et en fait ce que j'aimais dans créer des images c'était créer des émotions ça m'a fait faire une carrière de directeur artistique et directeur de création en agence et puis un peu plus tard sur un coup de tête je me suis un peu lancé dans le cinéma et j'ai réalisé deux films quand j'étais petit je sais pas j'avais 12 ans 14 ans la première fois que j'avais de l'argent de poche mon premier truc ça a été d'acheter des posters de cinéma et les coller dans ma chambre partout tout le temps parce que j'adorais ça et je me suis dit un jour j'ai envie de faire du cinéma j'ai jamais appris à écrire etc je connais pas les procès je connais même pas les métiers je sais même pas ce qui était un chef hop et puis je me suis entouré d'un projet trouve un producteur cinéma et on m'a dit ah écoute on va te donner des conseils en écriture et puis on va faire de la pré-production puis on va faire des coupages du séquençage un storyboard etc bref que des trucs que je voulais pas faire et en fait j'ai fait mes films exactement comme chez mes créa j'ai d'abord eu un visuel en tête et j'ai couché aucun mot je bosse toujours ce que j'appelle dans le langage natif pour moi l'image c'est un langage et plutôt que de repasser par un brief avec des mots pour retomber sur une image je bosse quand l'image je bosse pas avec des mots et en fait j'ai les images en tête et à partir de ces images j'ai fait mes films ça m'a inspiré puis ensuite évidemment il y a un script et un tournage et pas de storyboard ça je tourne toujours sans storyboard donc ça c'est deux affiches de deux de mes derniers films et en fait je travaille vraiment je dirais un peu à ancienne c'est à dire pour commencer l'écriture je me fais des mood boards des mood boards vraiment avec papier ciseaux tout ce que tout ce qui va tout ce que va m'évoquer tout ce que vont évoquer les différents personnages et une fois que j'ai les personnages une fois que j'ai univers je fais pareil pour tous les décors le stylisme tout et puis à la fin j'en tire une histoire donc ça par exemple c'est quelques mood boards de mes derniers films donc c'est pas un photomontage c'est vraiment découpé on photocopie des trucs on met des coups de ciseaux des coups de cutter donc ça c'était un envoie de tournage puis à la fin ça donne ça donc ça c'est deux personnages que vous avez auparavant évidemment il y a pas mal d'étapes entre temps mais moi j'ai toujours essayé de transformer une image en autre image sans passer par un vecteur de mode de brief d'analyse en fait tout le temps on apprend à tout processer tout analyser et dans mes films je suis dit le mieux c'est de m'écouter et en fait je suis un adepte du no process c'est à dire je vais directement de ce qui est en tête à ce que j'ai envie de coucher sans passer par des étapes préparatoires jusqu'à évidemment la production qui la nécessite évidemment une produire une étape des étapes préparatoires et une chaîne de production avec montage était honnage etc mais j'ai toujours eu cette idée en tête que ce que j'avais en tête je voulais que ça s'incarne ça s'incarne les meilleures façons de le faire c'était vraiment de bosser qu'avec des visuels donc ça ça donne les personnages à arriver juste à partir de mood board à partir d'envie à partir de décors et donc j'ai toujours bossé comme ça je savais pas ce que ça donnerait puisque on m'a dit ah mais tu fais n'importe quoi faut faire un scénario poser une dramaturgie patati patata alors je vous rassure ça s'est bien passé en fait j'ai eu la chance de mes films ont beaucoup voyagé c'était une vraie chance donc ça a commencé par des revues de presse à l'étranger là il y a quoi il y a l'Angleterre le Mexique la France les Etats-Unis à Belgique un peu partout puis ce qui plaisant c'est que ils vont ils parlent toujours de ce qu'évoque le film et ça ça me fait plaisir j'aurais pas aimé qu'on dise qu'il vient du graphisme il a fait un film esthétique pour moi ça n'a aucun intérêt d'ailleurs ça veut rien dire pour moi c'est vraiment ce que ce qu'évoquait ce qu'évoquait mes univers et mes films donc ça s'est bien passé ça m'a amené à beaucoup de sélections internationales en festival ça m'a amené à projeter un peu partout ça c'est à Turin où on était complet ça c'était aux Etats-Unis avant je n'ai pas tout voulu faire ça c'était au Texas ça c'était cool c'était un rooftop en Roumanie donc ça c'est la vue du rooftop en haut j'ai même eu la chance d'être projeté en Inde devant une salle remplie à ras bord voilà donc ça c'est cool mais mes films ont voyagé ça m'a fait vraiment très plaisir d'avoir des retours de partout dans le monde alors souvent je pouvais pas y aller parce que c'est un peu compliqué de de voyager avec avec sur chaque festival mais ça a été un vrai plaisir j'ai aussi fait une petite descente à Cannes avec l'équipe donc ça c'était vraiment la partie cool voilà donc ça m'a fait beaucoup voyager ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses j'ai eu de très bons retours c'est la partie bon les festivals ça mène à des récompenses donc ça c'est cool mais il n'y a pas que les récompenses dans la ville vraiment je vous le dis après coup c'est facile de le dire quand une fois qu'on a fait mais mais en même temps c'est toujours intéressant donc ça c'était à Toronto avec mon actrice à Londres on commençait déjà à voir j'avais des goûts capillaires douteux et ça récemment au Portugal voilà ça s'est bien passé ça s'est bien passé parce qu'à moi je ne me suis jamais pris la tête à apprendre à écrire ou à faire quelque chose qui n'était pas dans ma nature quelqu'un qui aime le mot je pense que il aura une nécessité une vocation à écrire moi j'aime l'image et j'avais juste cette nécessité cette vocation à faire des images sans trop me poser la question de ça si ça va plaire ou pas je pense que d'aller de votre esprit à directement coucher votre idée c'est un peu s'écouter soi même et finalement si ça vous plaît sa force ça fera ça plaira forcément à d'autres personnes petit un petit public un grand public mais il ya forcément quelqu'un qui appréciera ce que vous faites et j'ai la chance de rencontrer ces gens là ça m'a beaucoup enrichi j'ai croisé beaucoup de monde ça c'est les différents prix je vais pas tous voué faire parce que ça ça n'a pas trop d'intérêt et puis donc ça a fait beaucoup réagir et ça fait comprendre justement tout ce que je vous dis aujourd'hui j'ai compris grâce à ça j'ai pas compris avant j'avais jamais analysé analysé tout ça avant et cette passion de l'image je me suis dit tiens j'aimerais en faire un projet les festivals c'est super mais c'est quand même un public très limité c'est à dire que quand vous vous projetez en festival finalement il ya 200 personnes dans l'assemblée c'est bien mais en même temps c'est pas c'est pas vous d'une star internationale c'est pas de vous quelqu'un dont le film a été vu partout par une grande quantité de personnes et je me suis associé avec mike zonenberg un super directeur de création avec qui j'avais déjà travaillé et on s'est dit tiens on a une passion pour l'image et on voudrait partager cette passion et cette passion pour l'image nous mène naturellement à pop culture les deux sont très liés les images iconiques devient des images populaires et c'est comme ça qu'on s'approprie à pop culture quand quand on dit world détourne des images détourne des images c'est de la pop culture quand vous détournez un gif un même etc c'est de la pop culture vous prenez quelque chose d'existant pour en faire quelque chose qui tombe dans l'art populaire le vôtre celui du public et donc pour parler à tous le plus simple je enfonce une grande porte ouverte on va y sur internet et on a créé une chaîne s'appelle chronique fiction qui va décortiquer les grandes images populaires notamment du cinéma vous verrez à terme il n'y aura pas que le cinéma on a commencé par le cinéma parce que c'était un domaine qu'on aimait bien et qui était assez naturel pour mike et moi et donc l'idée c'est un médecin légiste qui va décortiquer les morcules du cinéma alors comme je vous ai dit l'idée c'est pas de faire une analyse technique d'ailleurs on s'est incapable c'est pas de dire regardez comment cette mort est bien filmée elle est jolie elle est magnifique l'actrice joue bien etc c'est surtout expliquer pourquoi cette mort finalement est restée culte et reste dans les esprits par quel process une scène une image reste dans les esprits et très vite on va s'éloigner de la technique pour aller dans l'émotionnel ce que je vous racontais au début c'est qu'une image provoque une émotion quand on prend des scènes les plus cultes elles sont très bien faites mais surtout elle vous provoque une émotion il ya des scènes qui sont même pas bien faites mais qui sont restés dans dans l'histoire et à côté ça il ya des termes des scènes qui sont très bien faites et qui sont passés dans l'oubli comme quoi l'analyse technique n'est pas l'analyse prioritaire nous on a vraiment voulu analyser l'émotion la sémantique derrière tout ça donc voilà je vous ai pitché le truc donc c'est un médecin légiste qui autopsie et mort cul du cinéma et puis surtout pour nous c'est assez naturel puisque c'est un personnage de fiction qui parle de fiction et une grande surprise c'est un concept inédit sert que un personnage de film qui va parler d'un film ça n'a pas été fait certains certains me citeront peut-être les contes de la crypte mais c'est c'était pas c'était des films dans leur univers c'est pas des films d'autres personnes ou d'autres auteurs donc c'est un concept inédit qu'on a lancé il ya huit mois pas plus tard qu'avant-hier on a bouclé la première saison oui entre temps j'ai oublié de vous dire ça s'est bien passé on a terminé dans huffington post on a eu droit à des articles dans télérama il ya eu un engouement autour de ce concept on n'y croyait pas vraiment enfin on croyait à force du concept mais on pensait pas que ça est forcément avoir un écho comme ça parce que sur youtube suffit de voir vos tendances pour se rendre compte que les vidéos les plus vues c'est pas forcément les plus intéressantes les plus intelligentes mais finalement ça a pris on a été relé par après ça a été une bonne surprise surtout qu'on a assez peu de contacts dans la presse donc voilà donc ça c'est un projet qui a pris et que que je voulais vous partager ce soir est ce qu'il y en a qui connaissent chronique fiction à part mais mes amis évidemment on va mettre à t'es une amie pascal un petit peu qui d'autre ok cool alors plutôt vous en parler pendant trois heures ce qu'on va faire on va passer un ou deux épisodes enfin deux épisodes même et puis on va discuter un petit peu après c'est très court c'est des petites chroniques de cinq minutes je vous ai préparé deux épisodes qui ont déjà été diffusés sur youtube et après ça on va en discuter un peu ensemble si si vous avez des questions plutôt radical n'est ce pas je supportais plus de l'entendre ce sera la seule explication du mari j'aime le tranchant surtout au cinéma les questions tranchant il y a un film qui n'en manque pas nous sommes dans battle royale film japonais de kinji fukazaku sorti en 2000 face à l'indiscipline de sa jeunesse le japon vaut une loi radicale chaque année une classe de terminal est tirée au sort et les élèves doivent s'entretuer jusqu'à n'en laisser qu'un j'en frémi déjà cette année la classe de terminal b du lycée de shiro iwa est l'heureux élus la traditionnelle sortie de fin d'année tourne vite au cauchemar empoisonné puis fait prisonnier les adolescents sont accueillis à leur réveil par leur ancien professeur incarné par takashi kitano qui leur explique les règles du jeu de massacre une oeuvre violente et sans concession que tarantino qualifiera comme étant son film préféré après une longue série de morts plus violentes les unes que les autres la mort la plus déconcertante sera celle du professeur les derniers survivants réussissent à pirater le système informatique et regagnent l'école le professeur retrouve alors ses étudiants et constatant l'échec de sa vie leur propose de mourir avec lui les étudiants abattent alors leur professeur et on découvre que son arme n'était en fait qu'un pistolet à eau mais encore plus surprenant quelques secondes plus tard son téléphone se met à sonner et devant les étudiants médusés le professeur se relève pour répondre il tire ensuite sur son téléphone avant de mourir une seconde fois laissant le spectateur s'envoie le professeur meurt deux fois pourquoi comment peut-il se relever après une telle rafale de balles un indice se trouve dans le tableau tableau peint par le professeur durant le film sous un coup de crayon innocent on y voit l'amour porté à l'élève noriko la jeune fille y apparaît glorifié entourée d'étoiles seule survivante au beau milieu d'un bain de sang tableau qui d'ailleurs a été peint par l'acteur lui-même Takeshi Kitano un artiste accompli et insaisissable comme peut l'être un david lynch et si le trait se veut enfantin cela n'a rien d'anodin amoureux de la jeune fille le professeur est un adulte au rêve d'enfant mais il découvrira avec douleur que noriko était prise d'un élève de sa classe notre professeur est donc un grand enfant rêveur à l'amour contrarié cependant le professeur est un adulte et sa réalité est tout autre méprisé par ses élèves détesté par sa fille la vie du professeur est sans issue sous ses airs négligés dans son jogging du dimanche il semble en décalage avec le monde qui l'entoure enfant contrarié adulte dépassé de personnalité voilà pourquoi il mourra deux fois le professeur est abattu par les derniers survivants un pistolet à haut à la main il meurt comme l'enfant qu'il s'imagine être mais le professeur n'est un enfant qu'en rêve rêve dont il sera extirpé par la sonnerie de son téléphone tel un réveil sonnant froidement le matin c'est la réalité qui le rattrape après avoir tiré sur son téléphone pour fuir ses responsabilités c'est le professeur adulte qui meurt désormais sans ses rêves sa réalité n'est plus supportable la mort du professeur dans battle royale nous rappelle que notre âme d'enfant nous aide à accepter l'adulte que nous sommes devenus des adultes obligeant des jeunes à s'entretuer est aujourd'hui devenu un genre à part entière le cinéma américain sera le premier à exploiter le filon mais tout récemment c'est le monde du jeu vidéo qui s'est mis à célébrer cette idée macabre 100 joueurs s'entretuant sur une île ça vous rappelle forcément quelque chose tuez vous trahissez vous massacrez vous on veut voir votre âme d'enfant s'émietter jusqu'à en perdre vos rêves et oui fort knight encore un moyen génial pour les adultes de laisser les jeunes s'entretuer bien finissons en et souvenez vous de ça on peut rater sa vie mais pas sa mort oh 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 Sous-titrage ST' 501 Calibre 45, balle entièrement chemise et métal, un noyau d'alliage mou encastré dans une coquille d'acier. Ce revêtement offre au projectile une plus grande vélocité qui lui permet de transpercer n'importe quel corps. Comme ici par exemple. Le nom de ce type de munition, Full Metal Jacket. En 1987, sort Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. Film de guerre retraçant l'histoire de jeunes recrues américaines s'entraînant pour aller faire la guerre au Vietnam à la fin des années 60. Une oeuvre percutante dont la première partie nous révélera comment de simples jeunes hommes vont devenir de véritables machines à tuer. L'instructeur chargé de cette mission, un homme aussi efficace que cruel, est le sergent Hartman, dont le verbe inimitable a pour seul but d'humilier les nouvelles recrues. You will not laugh, you will not cry, you will learn by the numbers, I will teach you. Ronald Gilly Hermie, véritable instructeur dans l'armée, a écrit lui-même ses dialogues. Et voici Léonard Lorenz, plus connu sous le surnom d'engagé baleine. Souriant, naïf, enrobé, des difficultés à reconnaître sa gauche de sa droite, Engagé baleine deviendra rapidement le souffre-douleur du sergent. Entre injure et punition, la vie du jeune soldat sera dès lors une longue et affreuse souffrance. Personnage aussi maladroit qu'attachant, son suicide marquera longtemps les esprits. C'est l'engagé Guignol qui va être le témoin de cette scène, qui le hantera jusqu'au champ de bataille. Alors qu'il est de garde, il tombe sur l'engagé baleine, le regard vide, retranché dans les toilettes avec son arme. Celui-ci se met à réciter des instructions avant de les hurler frénétiquement. Attiré par les hurlements, le sergent Hartmann débarque à son tour. Mais baleine finit par le tuer. Avant de retourner l'arme contre lui. Et si je vous disais que ce n'est pas une balle qui a tué Engagé baleine, en fait il n'est même pas mort dans cette scène. En regardant cette scène de plus près, on se rend compte que la mise en scène fait basculer le film dans un autre genre, le film d'épouvante. Dans une ambiance nocturne angoissante, appuyée par une musique aussi mystérieuse que lugubre, les toilettes se transforment l'espace d'un instant en pièce effrayante. Armé de sa lampe torche, l'engagé Guignol s'aventure tel un enfant dans ce lieu hanté. Au bout du faisceau, une silhouette fantomatique. Habillée de blanc, les yeux révulsés tel un damné, l'engagé baleine répète à tutette les instructions reçues, telles des incantations. Une âme errante qui ne repartira qu'une fois sa vengeance accomplie. Mais alors si baleine n'est pas mort dans cette scène, quand est-il mort ? En fait, sa véritable scène de mort a eu lieu un peu plus tôt dans le film. Pour imposer son autorité, le sergent Hartmann utilise une méthode des plus cruelles, punir le groupe au moindre écart d'engagé baleine. Excédé, le groupe finira donc par se venger. Chaque soldat viendra alors l'un après l'autre passer à tabac notre victime endormie. Scène dont la violence, opposée au silence de l'agression, accentuera l'aspect étouffant. Engagé Guignol aura beau se boucher les oreilles, la vérité est là. Les cris de baleine sont ceux d'un homme agonisant, assassiné par les siens. D'ailleurs, après cette scène, baleine ne sera plus baleine. Il ne restera de lui qu'un corps vide exécutant les ordres. Son âme l'a quitté et ne reviendra que pour se venger. Engagé baleine mort, son fantôme est revenu tel un esprit vengeur, assassiner le sergent Hartmann. On a tous connu un sergent Hartmann dans nos vies. Le sergent Hartmann broie l'âme des jeunes soldats afin qu'une fois sur le terrain, il puisse tuer sans remords. Plus d'âme, plus d'état d'âme. Mais ses méthodes efficaces se sont retournées contre lui. Il se fera tuer par le fantôme d'un homme qui n'était pas fait pour l'armée. Engagé baleine à réaliser l'acte courageux dont on l'a tous rêvé un jour. Comme une fille de 9 ans, alors pour l'heure final de l'âme de l'âme, arrêtez la merde ! Quant à vous, attention de ne pas devenir le sergent Hartmann de quelqu'un. Son âme pourrait revenir se venger. Allez, à bientôt. Et n'oubliez pas, on peut rater sa vie, mais pas sa mort. Sous-titrage ST' 501 J'espère que ça vous a plu. Toute la saison 1 est en ligne. Il y a 9 épisodes que vous pouvez aller voir sur YouTube. C'est gratuit, on ne vole pas de données, on ne les revend pas. Toute la saison 1 est en ligne. Abonnez-vous. Chaque abonné, ça permet à la chaîne d'avoir plus de visibilité et plus d'ampleur. C'est toujours appréciable de regarder les vidéos, de partager si ça vous plaît. C'est une chaîne qui fait son petit chemin. On a prévu le tournage de la saison 2 en septembre. On tourne tout d'un coup pour des raisons de budget. On a tourné 9 épisodes dans 2 jours. Ensuite, on les a montés au fur et à mesure au fil de l'eau. On va tourner la saison 2 sur 3 jours en septembre. J'espère que vous aurez l'occasion de la voir si ça vous a plu. Est-ce que vous avez des questions ? Des impressions, des remarques, des suggestions ? Justement, du côté budget, comment vous produisez ça ? C'est votre énergie ? C'est votre argent ? Comment ça fonctionne ? Ça fonctionne. Venant du cinéma, c'est assez pratique. On savait d'avance qu'on n'aurait pas assez de budget. Je ne connais personne au cinéma qui dit que c'est cool, j'ai eu assez de budget. Ça règle un problème. On a essayé de trouver un concept créatif qui nous plaisait. Un médecin légiste qui est autopsie et mort. En fait, c'est un huis clos. L'unité de lieu et de temps te permet de faire de grosses économies de temps de tournage et d'argent tout court parce que tu n'as pas besoin de cavalier de décor en décor. Ça n'a pas été si gourmand à tourner. Ce qui a été gourmand, c'est que sur YouTube, on n'a pas trop l'habitude. Habituellement, on a plutôt des YouTubers qui se filment avec leur webcam. On a une équipe ciné, c'est-à-dire que c'est mon directeur photo, qui d'autre, mon compositeur, enfin le compositeur de mes films, qui d'autre, mon premier assistant, etc. Donc, on a ramené l'équipe et la première saison, on a financé nous-mêmes. Pour la saison 2, on a réussi à lever un sponsor. Donc, on aura un sponsor qui va nous financer la saison 2, qui apparaîtra au début de chaque épisode, où il fera une petite promo. Évidemment, c'est de bonne guerre. Et qui nous donne les moyens insuffisants pour tourner. Mais finalement, un peu besoin d'un gros budget. Donc, avec un petit budget, on a réussi à, on est en phase de boucler la saison 2. Et puis, on espère surtout, en grandissant, peut-être attirer des sponsors plus gros et avec plus de moyens, déjà, commencer à rémunérer les gens. Puisqu'en saison 1, tout le monde est bénévole. Et tout le monde n'a pas son nom, en gros, sur la vidéo. Donc, tout le monde n'est pas forcément un bénéfice énorme. Donc, c'est vraiment super, déjà, les gens qui nous accompagnent. Parce qu'ils font ça, parce qu'ils croient au projet. Nous, on aimerait les rémunérer. C'est pour ça qu'on cherche un sponsor un peu plus ambitieux. Alors, c'est déjà bien. On en a eu un pour la saison 2. Et on espère un plus gros pour la saison 3. Et ainsi, rémunérer toute l'équipe et continuer l'aventure. Si la chaîne s'appelle Chronifiction et non pas le Coroner, c'est que vous avez peut-être compris, il y aura d'autres personnages. Le Coroner qui analyse les morcules du cinéma est le premier personnage. On essaye de développer un second personnage pour lequel on va passer par un financement CNC. On va déposer un dossier et puis voir ce qui se passe. Donc, ce sera un très bon moyen de continuer à développer le projet. Cette fois-ci, en rentrant dans une économie qui permet de ne pas manger des pâtes à la fin du mois. Et qui permet aussi à l'équipe d'être rémunérée. Et pour les droits des films, ce n'est pas trop compliqué ? C'est une très bonne question. En fait, en France, il y a déjà ce qu'on appelle le droit de critique. C'est-à-dire que si demain, tu fais un reportage sur Star Wars, tu auras de passer les images de Star Wars. Donc ça, c'est un droit français. Ce qui se passe aussi, c'est qu'on utilise beaucoup de matériel promotionnel. C'est-à-dire que si un film met à disposition sa bande-annonce, il y a de fortes chances que tu puisses l'utiliser sans demander autorisation. Ce qui se passe pour le coroner, puisque beaucoup d'images sont issues des bandes-annonces. Il faut aussi savoir qu'on parle de films anciens. Et souvent, la scène de mort est déjà disponible sur YouTube avec des millions de vues. Et auquel cas, l'ayant droit est déjà au courant. Donc s'il autorise que, telle ma Louise, la scène de mort soit sur YouTube, il n'y a pas de raison qu'il n'y autorise pas pour notre vidéo. Sachant que ce n'est même pas eux qui l'ont mis sur YouTube. Donc il y a tout cet aspect qui fait qu'on a droit d'utiliser les images. En plus, grâce à YouTube, aujourd'hui, il y a des algorithmes très poussés qui reconnaissent les musiques, les images. Et les ayants droit sont avertis en direct. Donc en fait, on upload les épisodes 15 jours en avance. Les ayants droit reçoivent une notification comme quand ils utilisent leurs images. Et à partir de là, il y a plusieurs solutions. Soit ils n'autorisent pas, soit ils autorisent. Donc tous les ayants droit nous ont autorisé à utiliser leurs images. On s'attendait à avoir un épisode qui soit viré. Notamment Le Roi Lion de Walt Disney. Et Walt Disney, apparemment, ils ont bien reçu la notification. Ils n'ont rien dit. Donc c'est que ça doit leur plaire. En plus, c'est plutôt pour dire du bien des films. Donc je pense que c'est plutôt leur intérêt. Mais on ne sait jamais. Des fois, ils ont des contraintes qu'on ne connaît pas. Mais en tout cas, les ayants droit sont au courant. Ils nous laissent utiliser les vidéos. Ce ne sont pas des vidéos qu'on monétise. Comme ça, ça me permet aussi d'être un peu clair par rapport à ça. On ne se fait pas de l'argent sur le dos de Star Wars, du Roi Lion, de Thelma Lewis, de Battle Royale, de Full Metal Jacket. Et voilà. Jusqu'à maintenant, on a plutôt eu des très bons retours là-dessus. On n'a pas eu de films ou des endroits qui se sont posés à la diffusion de leur oeuvre sur notre chaîne. Oui ? La matière qui utilisait les textes qui sont créés, qui sont créés en fonction de docs existants, en fonction d'analyse d'existence ou c'est votre propre analyse ? Alors, justement, on essaie de trouver un point de vue 100% original. Si ça a déjà été dit, ça ne nous intéresse pas trop, puisqu'on veut que les gens découvrent des nouvelles choses. En fait, tu te rends compte que quand tu creuses, beaucoup d'analyses sont sur la technique. Et en fait, ça nous libère vraiment une voie royale. Par exemple, il y a un épisode sur Scarface. Scarface de Brian de Palma en 1983, ce film avec Al Pacino. Scarface, c'est un super film. Tout le monde va te dire la photo, le jeu, la mise en scène, le scénario. Mais personne ne va t'expliquer pourquoi aujourd'hui, dans le hip-hop, Scarface est une idole. Et en cherchant un peu, tu te rends compte, dans le hip-hop américain, ils te disent « les Blancs, ils ont Batman, nous on a Scarface ». Et en fait, en analysant un film, personne ne pouvait prévoir que demain, il serait l'apôtre du hip-hop. Et c'est ça qui nous a intéressés. Et finalement, quand tu prends l'angle pop-culture, l'appropriation de la culture par les gens, tu es sur un terrain qui est assez vierge. Donc à chaque fois, on a réussi à trouver une théorie 100% originale. Et l'exception, c'est Psychose. Non, l'exception. La difficulté a été Psychose, parce que Psychose, c'est... Le dernier épisode est sur Psychose, c'est celui qui est sorti avant-hier. Et c'est la scène la plus analysée dans les écoles de cinéma. Et pour faire cet épisode, il a fallu deux mois, et plus de 20 versions d'écriture, parce qu'à chaque fois, il y avait un truc qui avait été dit. Et on a creusé, on a creusé, on a creusé. À la version 16, on s'est dit, on va abandonner. Et puis on n'a pas lâché à faire, parce qu'il y a des trucs qui n'ont pas été dit sur Psychose. On a réussi à trouver quelque chose d'intéressant. Même 13UX. C'est hyper intéressant, parce que Psychose a été retourné dans tous les sens. Tout, tout, tout. La musique, la mise en scène, le fait que la crise soit connue, les œuvres d'Hitchcock, tout, 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 tout. Mais personne ne s'est posé la question, pourquoi le spectateur trouvait cette scène culte ? Et pourquoi pas la mort aux trousses, qu'aussi un chef d'œuvre d'Hitchcock ? Et finalement, en analysant pourquoi le spectateur a trouvé sa culte, t'as viré toute la technique, et tu t'es plongé sur c'est quoi le cœur de la pop culture. Pourquoi quelqu'un va retenir plus Psychose que la mort aux trousses. Et c'est hyper intéressant, parce que finalement, ça rejoint un peu, je ne sais pas s'il y a des UX designers dans la salle, mais qui est de ne pas analyser le produit, mais comment les gens perçoivent quelque chose. Et ça a été très dur à écrire, donc on est assez contents, parce qu'on a des bons retours. Si vous avez l'occasion de le regarder, dites-moi ce que vous en pensez, je serai assez curieux. Mais on a réussi à trouver quelque chose qui, à mon avis, a du sens, et n'a pas été dit sur Psychose, mais ça a été vraiment très touchy. Mais voilà, c'est un challenge, c'est très long à écrire, c'est passionnant à écrire, mais c'est aussi stimulant que difficile. Non, on analyse ça, mais ce n'est pas ça qui nous a intéressé. Scarface est devenu culte, pas que grâce au hip-hop, mais il est devenu culte 15-20 ans après, alors que des films de gangsters à cette époque-là, il y en avait beaucoup, il y avait des très violents et des très bons. Donc oui, on se documente, mais on se documente pour être sûr de ne pas tomber là-dedans. D'autres questions ? Qu'est-ce qui préside au choix des films que vous avez obsédé ? Le coup de cœur. Au début, la saison 1, c'était coup de cœur. Les films que Mike adore, les films que j'adore, c'est pour ça qu'il y a Battle Royale, c'est un peu l'intrus de la première saison, c'est un de mes films préférés. Full Metal Jacket aussi, parce que je suis un grand fan de Kubrick. Donc la saison 1, c'était coup de cœur, mais maintenant qu'on a avancé la chaîne et qu'on a pas mal de vues, beaucoup de gens nous ont fait des commentaires, on va maintenant s'intéresser non plus à nos coups de cœur, mais aux coups de cœur des gens. La chaîne a un public assez jeune, la vingtaine, et on nous cite des films assez surprenants. Les jeunes, quand on a la vingtaine, deux films qui ont été cités, Fight Club, c'est un film qui a beaucoup marqué les jeunes qui ont la vingtaine, pourquoi ? Je ne sais pas, on va creuser. Et La Ligne Verte, curieusement, qui a été très cité. Donc ça va nous obliger à nous intéresser à nous sortir un peu de notre zone de confort avec les films qu'on connaît par cœur, et s'intéresser, alors je connais évidemment La Ligne Verte et Fight Club, mais à nous intéresser à d'autres films. Ce qui est super intéressant aussi, c'est que dès que quelque chose a intérêt, c'est qu'il y a forcément quelque chose d'intéressant derrière. Et j'ai suivi, je ne suis pas un très grand fan des Avengers, et par exemple, Endgame, je me suis dit, tiens, ça ne va pas être intéressant, enfin, ce n'est pas moi que ça va intéresser Endgame. Et tous les critiques de ciné, ils ont tous dit pourquoi Endgame, c'était nul. Et quand tu donnes, parce que comme Caroline, je donne des cours dans des écoles, et quand tu as des jeunes qui te disent, putain, j'adore Endgame, le film, c'est une tuerie et tout, là, les critiques, ils se sont retrouvés dépassés, et ils ont juste trouvé comme excuse, ouais, mais les jeunes, ils leur font un truc facile à becquer, ils voient de la merde, ils ne s'intéressent pas à ça. En fait, ils ont refusé de se remettre en cause, ils ne se sont pas dit, tiens, peut-être qu'il y a un truc à creuser. Et en fait, quand tu creuses Endgame, tu trouves beaucoup de codes que les très jeunes se sont appropriés, les amateurs de films pop-corn, mais en fait, c'est hyper intéressant. Et la force de notre chaîne, à mon avis, c'est qu'on ne juge pas, d'ailleurs, je suis réalisateur, qui suis-je pour dire que Kubrick, il fait bien au malin film, tu vois, ça n'a aucun sens. C'est même limite une insulte. Par contre, se demander pourquoi quelque chose d'intéressant, il y a toujours une raison. Si les jeunes aiment Endgame, ce n'est pas parce qu'ils sont cons qu'ils bouffent n'importe quoi, c'est parce qu'ils ont trouvé un truc intéressant qui t'a peut-être échappé, qui nous a peut-être échappé nous en tant que cinéphiles qui n'aimons pas trop ce genre de films, eh bien, on va le chercher, on va s'intéresser à ça sans juger. Et en fait, on ne juge pas, on analyse. Si vous aimez quelque chose, il y a forcément une bonne raison. Même si vous avez mauvais goût dans votre mauvais goût, il y aura forcément un truc intéressant. On ne peut pas dire, d'ailleurs, mauvais goût, ça n'existe pas. Qui en est pour... Nous, c'est le bon goût, les autres, c'est le mauvais goût. Et si ça se trouve, c'est l'inverse. Si ça se trouve, ils vont voir un cubric, ils vont dire c'est pourri. Pourquoi pas ? Moi, je suis ouvert à tout, mais il faut surtout comprendre c'est quoi qui fait qu'à un moment donné, l'image t'évoque quelque chose. Si Endgame, ça aurait évoqué du plaisir, je suis intéressé de savoir pourquoi. Et je ne vais pas rester buté à mes archétypes de « Ah, c'est cousu de fil blanc, c'est tous les mêmes, les films, c'est beaucoup d'effets spéciaux ». Donc, c'est hyper intéressant parce que ça nous apprend aussi encore à aller plus loin dans la façon dont on décortique les images et donc, d'autres questions ? Oui ? Vous avez d'autres projets de tout ça ? Ça nous prend, c'est très exigeant. Le montage, l'écriture, ça nous a pris toute l'année. J'avais d'autres projets, j'ai un des films que vous avez vu est en production au Canada, mais j'ai dû mettre de côté parce que je ne pouvais pas avancer sur les deux. Pour la saison 2, c'est aussi pour ça qu'on espère un peu lever des sous pour avoir des... ne serait-ce qu'un assistant monteur parce que le montage, ça prend... le travail d'archive, ça me prend un temps dingue. C'est hyper exigeant. Donc, pour l'instant, les autres projets sont en stand-by. J'ai le projet d'un film de long-métrage qui est en production au Canada qui est le road movie que vous avez vu en version longue. J'ai des projets de photos. D'ailleurs, ça tombe bien, je vais vous prendre en photo avec ça. Ah, ça prend des bonnes photos, vous foutez de ma gueule. Et quand j'aurai un peu de temps de faire le projet, on en parlera. Allez, on fait aussi ce côté-là. Non, mais voilà, j'ai beaucoup de projets, mais là, il fallait un peu se poser sur le chronique fiction. Je vais me poser deux ans dessus, je pense, le temps de développer le truc. Et soit on continue, soit peut-être si à la fin, c'est trop gourmand. Moi, j'adore mes projets, donc peut-être qu'on mettra en pause et on rebasculera sur les projets de chacun parce que Mike aussi est dans cette problématique. ouais ? En saison 2, c'est prévu. On va faire la mort de, je ne sais plus quel personnage, j'ai oublié le prénom, dans Final Fantasy VII, qui a été peut-être la première fois qu'un jeune pleurait devant un jeu vidéo puisque c'est très narratif. Et c'est vrai qu'avant, les jeux vidéo, c'était très rigolo, Mario Bros, etc. Et puis dans Final Fantasy, on a commencé à basculer dans la vraie narration, dans la dramaturgie et des gens ont pleuré devant Final Fantasy VII. Et puis, pourquoi pas, comme je te disais, comme il y a d'autres personnages, peut-être un personnage vraiment orienté jeu vidéo. Mais le jeu vidéo, sur YouTube, il y a vraiment beaucoup de monde donc on va faire trouver une idée vraiment maligne pour trouver quelque chose d'intéressant à dire. D'autres questions ? Vous voulez boire et manger, c'est ça ? Même pas une petite dernière ? Bon, la séance est levée. Merci. 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 Merci.